Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Pierre Palmade. Comme vous le savez, Pierre Palmade est un acteur connu qui a tout pour être heureux. Enfin, je le pensais vraiment jusqu'au jour où à travers les informations, j'apprends que Pierre Palmade a l'origine d'un accident de voiture. J'apprends aussi qu'il a consommé des substances illicites, je parle des drogues pour être clair. Alors chers amis, pourquoi est-ce que je parle de cette affaire sur cette chaîne de développement personnel ? En fait, les gens pensent que lorsque tu as tout, dans la vie, tu es le plus heureux du monde. Or nous pouvons constater que ce n'est pas le cas, et je veux vraiment mettre fin à cette idée reçue en fait, que la possession ne rend pas plus heureux. J'ai plusieurs exemples à vous donner, par exemple quand vous allez en Afrique, dans les villages les plus reculés, j'ai entendu ça dans des reportages, je suis honnête avec vous, je ne suis pas allé encore en Afrique. Vous pouvez donc observer des femmes assises devant leur habitation et elles rient toute la journée, pourtant elles n'ont pas grand chose ou rien. Donc cela veut dire que vous devez être heureux dès maintenant chers amis et avis. Vous devez vous dire quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous êtes heureux. Cela demande de vous exercer, je sais bien. Donc il y a un exercice sympathique à réaliser, c'est celui d'éprouver de la gratitude pour tout ce qui vous entoure. Et le plus merveilleux dans cet exercice chers amis, c'est d'éprouver de la gratitude pour la plus petite des choses. L'exercice fonctionnera davantage si vous focalisez sur des choses très petites. Par exemple, ayez de la gratitude pour un caillou. Sur cette chaîne, voilà chers amis, soyons des fous, heureux et passionnés à vie, il faut assumer notre statut de fou. Donc j'en reviens au star en fait que beaucoup de gens vivent chers amis. La possession matérielle ne rend pas heureux selon moi. Pire, j'ai même l'impression qu'elle rend malheureux. Car finalement lorsqu'on possède tout en fait, notre cerveau nous dit inconsciemment qu'est-ce que je peux posséder d'autres. Et cette question est très mauvaise chers amis. Parce que pour être heureux et passionné à vie, vous devez vous poser des questions de qualité du type, par exemple, combien de sourires allez-vous donner aujourd'hui ? Combien de merci allez-vous dire aujourd'hui ? Etc. Donc ça c'est important de vous donner des objectifs et ensuite ce sera naturel. Voilà chers amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous porte dans mon coeur. Il est là mon coeur. Mille gratitude à vous. À vous tous et à vous tous et à très vite dans une autre vidéo pour être heureux et passionné à vie et merci d'être là. Merci beaucoup. L'aventure continue.